Bon, c'est ça, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Professeur Brahimi, merci beaucoup pour vous présenter le cours. Merci, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'étais honore d'avoir ce mail de club. scène. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur et je n'ai pas hésité à dire oui à leur demande de live, de conférences sur internet. Donc, je vais faire de mon mieux. Je leur dis bon courage, bonne continuation et surtout, restez comme ça. Donc, on va faire les animés à régénératif et pour des raisons pédagogiques, on va commencer avec les animés qui écrivent, qui sont assez longs et après la deuxième séance, après demain à 15h, on va faire les animés mégaloblastiques qui sont aussi des animés à régénératif. Donc, l'animé à régénératif se définit premièrement par une animé et deuxièmement, elle est à régénératif. L'animé est définie par une diminution du taux de l'hémoglobine au-dessous de 14 grammes chez le nouveau-né. Elle se définit par un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes chez l'homme, inférieur à 12 grammes par glycélite chez la femme, inférieur à 11 grammes par glycélite chez l'enfant et inférieur à 10,5 grammes chez la femme enceinte. Je vous ai ordonné ces chiffres pour que ce soit très facile à retenir 14, 13, 12 ans. La deuxième particularité, elle est à régénératif et le mot à régénératif veut dire un taux de réticulocytes qui est inférieur à 120 000 réticulocytes par microlite et qui traduit une cause qui est centrale. C'est-à-dire, cette anémie, elle est d'origine médulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe une insuffisance de production par la moelle des rétrocytes de globules rouges. Et cette insuffisance peut être de type quantitatif comme ça peut être de type qualitatif. Alors, point de vue quantitatif, il y a plein de pathologies telles que les aclasies médulaires où il y a une rarification, une disparition du tissu hématopoïtique. Deuxièmement, les insuffisances médulaires ou les envahissements médulaires qui sont dus à un envahissement par des cellules soit cancéreuses ou un envahissement par des cellules hématopoïtiques proliférées. La myelofibrose, elle est due à un envahissement par des fibres de collagène, des fibres de réticuline. Cette fibrose ne laisse plus la place pour le tissu hématopoïtique normal à pousser. Une insuffisance de production de certains hormones. Vous savez peut-être déjà que le rein synthétise ce qu'on appelle l'érythropoïtique. Lorsqu'il y a insuffisance rénale, il y a une diminution de l'érythropoèse. Bien sûr aussi dans les zones de rhinopaties telles que les hypothyroïdies où il y a une longueur du métabolisme. Le transit, il est lent, la parallèle est lente, même l'érythropoèse est lente. Et dernièrement, dans les insuffisances quantitatives, il y a production parfois d'inhibiteurs de l'érythropoèse telles que l'interleukitis ou le TNF dans les inflammations. Deuxièmement, il y a parfois des insuffisances. Cette insuffisance de production peut être de type qualitatif. Par exemple, lors d'une anémie qui est reprise, une carence en fer va donner un trouble de synthèse de l'hémoglobine. Le fer entre dans la synthèse de l'hémoglobine. Lorsque le fer est manquant, l'hémoglobine n'est pas bien synthétisée. Sa qualité n'est pas bonne. Donc il y a anémie. Vous savez très bien que la vitamine B12 et la vitamine B9 entrent dans la synthèse de l'ADN. Et lorsqu'il y a une carence dans ces deux vétamines, il y a un trouble de la réplication. Les érythroblastes ne se divisent pas bien. Et dernièrement, il y a un groupe de pathologie qu'on appelle les myélo-dysplasies qui sont des érythro-poèses inefficaces. C'est des troubles qualitatifs de la moine. Donc, dans la diapos... Donc, on va... Revenez en arrière, s'il vous plaît. On va surtout... Donc, lorsqu'on enseigne les anémies régénératives aux étudiants, on va cibler surtout les anémies par carences en fer et les anémies par carences vitaminiques. Parce que ce sont les anémies les plus fréquemment observées en médecine générale. Mais il y en a plein d'autres. Alors, on commence directement avec l'anémie qui est reprise. Et l'anémie qui est reprise se définit par trois critères. Le premier critère, c'est une anémie qui est en rapport avec une diminution du taux du fer. Et ça, c'est dû à l'épuisement des réserves en fer. Le deuxième critère, cette anémie est c'est des microchitères hippocromes à régénération. Et le troisième critère, c'est une anémie qui est révertible après substitution en fer. Voilà pour... Donc, l'épidémiologie va nous permettre de mieux comprendre pourquoi on enseigne ces deux maladies. Premièrement, un demi milliard d'individus dans le monde ont une carence maritime. C'est énorme. C'est une personne sur 14. Deuxièmement, dans les voies de développement, 80% des habitants en milieu ruraux ont des anémies thérapies. C'est 8 sur 10. Mais aux États-Unis, 20% des femmes ont des réserves en fer qui sont nulles. Et la moitié d'entre elles, c'est à dire 10% des femmes, présentent une véritable anémie thérapie. Voilà. Et donc, ça c'était pour l'étude américaine, pour l'étude française. Et bien, 12%, une étude française a retrouvé que 12% des nourrissons âgés de moins de 10 ans ont une anémie thérapie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? La première conclusion, que chez l'adulte, dans les pays développés, il s'agit de saignements chroniques. Et c'est 90% des cas. Chez les nourrissons, c'est un défaut d'apport. Alors que chez la femme enceinte et les enfants, c'est une augmentation des besoins. Donc, les saignements chroniques, c'est la cause la plus fréquente. Voilà. Donc, on passe à la physiologie. Premièrement, l'alimentation apporte 10 mg de fer. Et ce fer est absorbé par les entérocytes. En fait, suivant, c'est seulement 1 mg, ça veut dire un dixième, 10% de l'apport alimentaire est absorbé. Et lorsqu'il est absorbé, il va se fixer à une protéine plasmatique qu'on appelle la transférine. Cette transférine est une transporteuse. Elle va transporter le fer vers la moelle pour la synthèse de la molécule 20 qui fait partie de l'hémoglobine. Et après, une fois l'hémoglobine est synthétisée, le globule rouge va sortir pour transporter l'oxygène. Il va vivre 120 jours. Et après, 120 jours, il va être phagocyté par les macrophages. Une fois phagocyté par les macrophages, les macrophages vont redistribuer ce fer vers la moelle osseuse ou il va être encore réutilisé dans les rétropoères. Puis, mes trois quarts du fer vont être redistribuer à la protéine transporteuse qu'on appelle la transférine ou la sidérophiline. Cette sidérophiline ne va pas seulement transporter le fer vers la moelle, mais elle va le stocker dans le poids sous forme de ferritine et des mosédérines. Mais il n'y a pas que les rétropoères. Certains enzymes tels que les cytocromes, la myoglobine dans le muscle, les panères ont besoin de la peau, les cheveux. Tout ça, tous ces systèmes ont besoin de fer. Puis, la perte du fer, elle est enterocytère, urinaire, cutanée, dépannère et surtout les menstruations. La femme fait en moyenne 35 mg de fer par mois, soit 1 mg de plus de l'homme. Et donc, la menstruation constitue la plus grande cause. Les mélométrologies constituent la plus grande cause de carences en fer. Donc, les causes de carences en fer sont surtout les carences d'apport ou les malabsorptions ou encore les pertes excessives. Surtout les pertes excessives, c'est la femme. Alors, diapo suivante. Quels sont les aliments qui sont riches en fer? Eh bien, vous voyez, il y a deux types de fer. Le premier, c'est, il est dit hyménique parce qu'il est incorporé dans l'âme. C'est, il est dit valent. F E de plus. Alors que le fer non hyménique, c'est du F 3 plus. Alors, les fers hyméniques incorporés dans l'hémoglobine se trouvent dans les viandes rouges, les poissons, le foie, la viande rouge. Vous voyez bien que les viandes contiennent plus de fer que les végétaux, à part les épices. Sauf qu'on ne mange pas une grande quantité d'épices. Et vous voyez en bas que les lentilles et les épinards possèdent beaucoup, peu, très peu de fer par rapport aux lentilles et les épinards. Beaucoup moins de fer que dans les viandes. Alors, quels sont les facteurs alimentaires qui influencent l'absorption du fer? Premièrement, bien sûr, l'homme absorbe plus que la, moins que la femme. La femme a une augmentation des besoins en terre. Elle va absorber environ deux fois deux milligres par jour. Mais la ration alimentaire va au maximum entraîner une augmentation fois deux de l'absorption en terre. C'est pas parce qu'on va manger trois rations alimentaires ou cinq rations pour augmenter de plus en plus. La ration en terre est augmentée par deux au maximum. Cette absorption, elle est favorisée par la vitamine C. C'est pour ça que lorsque vous traitez un malade qui a une carence en terre, donnez-lui de la vitamine C parce que la vitamine C augmente l'absorption du fer. Par contre, l'absorption, elle est inhibée par le lait, le thé. Vous savez que les grands buveurs de thé ont une diminution ou une chélation de 45 voire 95% du fer ingéré. De même chez les nourrissons. Et le fer immunique est absorbé à 20% alors que le fer non immunique, qui n'est pas, c'est 1 à 4% je pense. Voilà, 1 à 4% du fer ingéré et absorbé. Alors, Popeye avait tort de manger des épinards. Et même notre maman nous obligeait à terminer notre assiette de lentilles. En fait, non, Popeye et même notre maman devaient nous cuisiner un steak bien saignant. Voilà, donc on passe aux choses sérieuses. Maintenant, le tableau clinique est dominé par le syndrome animique. Mais ce syndrome animique s'installe très progressivement. C'est tellement progressif sur des mois, voire des années, qu'il est très bien toléré. Alors, il se résume surtout en une valeur cutanéomyqueuse. Et cette valeur phytanéomyqueuse s'observe dans les conjointives internes de l'œil, sous la langue et au niveau des paumes des mains. La dyspnée, la tachycardie n'est pas très fréquente. Alors, deuxième chose, le tableau, c'est le syndrome de sidéropinique qui traduit un manque en fer. Et ce syndrome, il est très tardi. Il se résume en des troubles des panaires, à type de cheveux qui sont secs et cassants. Déjà là, ce sont des femmes qui se plaignent de ça. Ils vous disent, ah, j'ai des chutes de cheveux, mes cheveux sont poursus. Les hommes ne se plaignent pas de chutes de cheveux, ni de cheveux poursus. Pardon. Alors, deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que les angles deviennent fragiles et cassantes. Tellement, elles sont striées. Et les esprits, ils sont longitudinaux. Parfois, ils sont déformés en cupules. Voilà. On appelle ça la koelonissie. Après, vient la peau. Elle devient cesse parfois. Et elle est plus origineuse. Le patient se gratte. Les commissures labiales deviennent cesse. Les lèvres deviennent cesse avec des ragades au niveau des commissures labiales. Et la langue, elle est dépapillée et avec une glucite atrophique. Et dernièrement, le syndrome de Peterson et Kili, qui sont des Américains, où le syndrome de Pulmer et Vincent sont des Anglais, ont décrit un syndrome à type de dysphagie haute, une dysphagie haute oesophagienne avec une atrophie oesophagienne et des membranes oesophagiennes à la fibroscopie digestif haute. Voilà. Voilà le syndrome sidéropénique. Maintenant, il peut y avoir d'autres atteintes de muqueuse. J'ai ajouté deux diapos encore. Type gastrite atrophique avec achloroïderie. On peut avoir une atrophie de la muqueuse génitale et vulvaire qui devient pérugineuse. Atrophie najale. Mais ces atteintes de muqueuse sont très tardives et très, vraiment exceptionnelles. Alors, j'aimerais bien porter votre attention sur ce syndrome qu'on appelle le Pika, qui est un comportement compulsif. C'est un syndrome psychiatrique. Surtout, observé chez les enfants. Les enfants qui mangent de la terre. Il y a que le trabe des fois, ils mettent de la terre dans leur bouche. Ça, ou même des cheveux. ou ils aiment croquer des glaçons. Ça, c'est un trouble du comportement qui est, en fait, engendré par la carence en terre. Mais la géophagie, mettre de la terre dans sa bouche, va encore accentuer cette carence en diminuant l'absorption. Je ne dirai plus rien sur ce syndrome. On passe maintenant à l'hémogramme. On a terminé avec la clinique, on passe à l'hémogramme. Et l'hémogramme, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre une anémie. C'est-à-dire, on l'a déjà dit, c'est un taux d'hémoglobine inférieure à 13 grammes chez l'homme et inférieure à 12 grammes. Cette anémie, elle est microcytère parce que, en fait, elle est microcytère et donc parce que le VGM est inférieur à 80 micro-cubes. Elle est hypochrome parce que le CCMH est inférieur à 32%. Mais le TCMH s'effondre plus rapidement par rapport au CCMH. En fait, le CCMH est corrélé au VGM. Et dernièrement, on l'a dit, le taux de réticulocyte est inférieur à 120 000 réticulocytes par millimètre cube. Donc, il s'agit d'une anémie A-régénérative. Anémie, microcytère, hypochrome, A-régénérative. Donc, le taux de plant est normal. Mais, on peut retrouver une leucopini dans seulement 17% des cas. Le taux de plaquettes est normal. Mais, on peut avoir une thrombocytose modérée dans 13 à 20% des cas. Voilà ce que je voulais. Alors, vous savez que dans l'hémogramme, est-ce que vous avez, je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a des gras avec plusieurs paramètres. Et le paramètre que je vais citer ici, c'est le RDW, c'est Red Distribution 8 ou l'indice de distribution cellulaire. Et le RDW, diapour, vous allez voir que normalement, il est inférieur à 15%. Mais lorsqu'il y a, pourquoi inférieur ? Parce que, à on est devant une animité pire et prive. Alors, le VGM va s'élargir. On a des microcytes et des macrocytes. Donc, en fait, il est environ supérieur à 16%. Et on peut avoir, à droite, vous voyez bien à droite, il y a un gras qui est bimodal. Vous voyez des microcytes et des macrocytes. Donc, il y a deux populations. Une qui est pire et prive et l'autre qui est en cas macrocytaires. J'explique ce gras dans une vidéo sur YouTube. Si vous voulez, vous allez sur une playlist sur l'animé qui est reprise et j'explique ça en beaucoup plus de détails. Maintenant, après l'hémogramme, on passe au produit de sang. Et le produit de sang, c'est une goutte de sang qu'on va étaler sur une lame. Puis, on va colorer cette lame avec du MGG. Et on va regarder au microscope. À gauche, vous avez des érytrocytes normaux. C'est des disques avec un centre qui claire. Et ces globules rouges, ils ont presque toute la même taille. Alors, dans l'animéphérique, il y a une anisocytose. À droite, vous avez une anisocytose. Une anisocytose, pardon. Diapu. C'est-à-dire, il y a des globules rouges de grande taille et d'autres qui sont une égalité de taille. Vous pouvez avoir des globules rouges en forme de poire. Comme vous voyez la diapu suivante. Il y a comme la forme d'une poire, les globules rouges deviennent trop déformées. Ce n'est plus ce disque en forme. Alors, dans la... On peut, bien sûr, c'est une anisocytose qui est microcytère. Donc, il y a des microcytes. Et les microcytes, ce sont des globules rouges. Une microcytose plus petite que la normale. On peut avoir une hypochromie. Vous voyez que les globules rouges sont trop claires. Ils sont trop claires et donc le centre, il est beaucoup plus clair que les éricrocytes normaux qu'on voit à gauche. Les globules rouges peuvent se déformer en ce qu'on appelle des cellules cibles. Ils ressemblent étrangement à cette cible-là. Avec plusieurs... Ça ressemble étrangement à une cible. Voilà. Voilà. Maintenant, on a vu l'hémogramme. On a vu le faux titan. Maintenant, on doit faire un bilan martial. Donc, devant une anémie microcytère, on doit faire un bilan martial. Et ce bilan martial, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve un fer-série qui diminue, inférieur à 70 microgrammes par 10 litres. On retrouve aussi une capacité totale de fixation de la transférine qui est augmentée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Et un coefficient de saturation inférieur à 16%. En fait, le coefficient de saturation est un calcul est égal au fer-série sur le coefficient de saturation, sur la capacité totale de fixation de la transférine fois 60. Voilà. Donc, à l'état normal, la transférine, la transférine, elle est, c'est une protéine qui est transporteuse. Un tiers de cette transférine est saturée. Alors que les deux tiers des récepteurs, des transporteurs du fer, ne sont pas saturés. On dit que la capacité, on dit que le coefficient de saturation, il est de un tiers, c'est-à-dire de 33%. Mais lorsqu'on est devant une anémie thérétribe, il y a plus de protéines non saturées. Alors, on va dire que la capacité, il y a plus de protéines non saturées. On dit que la capacité de la de captation de la transférine, elle a augmenté parce qu'il y a plus de plats libres. Et donc, vous voyez que moins de un tiers, moins de un tiers des protéines sont saturées. Et donc, il y a une diminution du coefficient de saturation de la transférine. Alors, comment on fait le diagnostic positif ? Soit en faisant ces trois. Le diagnostic positif repose sur le persérique, la capacité totale de fixation de la transférine, on l'a vu comment, et le coefficient de saturation. Il y a plein de médecins qui demandent que le persérique. Non, on ne peut pas faire le diagnostic. d'anémie thérétribe, c'est trois paramètres qui sont indispensables. Si on n'a pas ces trois paramètres, on peut faire le diagnostic d'anémie thérétribe sur une thérétinémie. Donc, soit les trois premiers examens, soit, et la féritine est mise dans l'anémie thérétribe, c'est le signe le plus fiable. Il montre une diminution du taux de la féritine. Et puis, rappelez-vous que la féritine, c'est le focage du fer, qui est inférieur à 12 microgrammes par decilitre. Voilà, je pense que, oui, le myelogramme n'est pas indispensable au diagnostic. Alors, mais, parfois, on fait des colorations spéciales qu'on appelle la coloration des fers. Cette coloration montre le fer. Est-ce qu'il est où? Est-ce qu'il est dans les macrophages? Est-ce qu'il est dans les globules rouges? Ou les érythroblastes, pardon? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il n'est pas? Et dans l'anémie thérétribe, on ne retrouve pas du tout de fer. Même pas dans les macrophages, même pas dans les érythroblastes. Voilà. Donc, mais le signe le plus intéressant, qui pose le diagnostic positif, c'est le test thérapeutique. Vous allez donner deux comprimés deux fois par jour de fume à fer. Par exemple, fume à cure. Et vous refaites le taux d'hémoglobine au 14e jour et le taux de reticulocyte. Normalement, la moelle régénère. Et donc, vous avez une reticulocytose au 14e jour, et voire même une correction de la moitié du taux de l'hémoglobine. C'est-à-dire, s'il était 8, il deviendrait à 10 par exemple. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le diagnostic différentiel. Voici un tableau qui résume tout ce que j'ai dit. Dans l'anémie thérétribe, le fer est diminué. Ça, c'est logique. Et vu qu'il est diminué, il y a plus de place pour fixer le fer. Donc, la capacité totale de fixation de la transférine augmente. Le coefficient de saturation diminue. Et donc, la féritine, elle est diminuée. Dans l'anémie inflammatoire, le fer, il est capté par les macrophages. Il ne le libère pas aux globules rouges, aux érytroblastes. Et vous savez que la féritine est une protéine positive de l'inflammation. C'est-à-dire que la féritine, elle est sécrétée lors des inflammations en excès. C'est une protéine de l'inflammation. Alors que la transférine, elle est catabolisée. On dit que c'est une protéine négative de l'inflammation. Et donc, la capacité de fixer la transférine, elle est diminuée. Et le coefficient de saturation, elle est diminuée. Maintenant, on passe à la thalassémie. Les thalassémies, en fait, ce sont des anémies microcytères. En fait, il y a quatre types d'anémies microcytères. Premièrement, l'anémie microcytive, l'inflammation, les anémies inflammatoires, les thalassémies et les anémies céléroblastiques. Les thalassémies, c'est une hémoglobinopathie. C'est une anémie hémolithique. On va voir ça dans un prochain live. Donc, s'il y a une hémolyse, c'est une hémoglobinopathie. Donc, c'est une anémie hémolithique. Lorsque les globules rouges éclatent, ils libèrent du fer. Et donc, le fer, il est augmenté. Et tellement il est augmenté, il va saturer la transférine. Et donc, la capacité de capter plus de fer, elle est diminuée. Mais lorsque l'hémolithique, il est modéré, le fer, il reste normal dans les normes. Et le coefficient de saturation, il est augmenté parce qu'il y a plus de fer qui sature la transférine. Et dernièrement, la féritinémie, elle est augmentée parce qu'il y a beaucoup plus de fer. Maintenant, la dernière pathologie, c'est les anémies sidéroblastiques. Et les anémies sidéroblastiques, ce sont des syndromes myelodysplasiques. En fait, dans ces anémies sidéroblastiques, le fer, il est capté par les érythroblastes. Mais il est inefficace. Donc, il y a du fer dans les érythroblastes. On appelle ça des sidéroblastes en couronne. Et tellement le fer, il est augmenté. Et donc, la capacité de fixation, elle est diminuée. Et le coefficient de saturation, elle est augmentée. Et le fer, la féritine peut être normale ou augmentée. L'anémie inflammatoire et les palestinies sont assez fréquentes. Sachez que l'anémie inflammatoire, le diagnostic réel, en fait, l'anémie inflammatoire survient dans les pathologies chroniques. Inflammatoires, tel qu'un rhumatisme chronique. Et donc, l'anémie, dans ce cas-là, dans les animés inflammatoires, n'est qu'un petit phénomène dans un tableau clinique. Par exemple, l'anémie inflammatoire dans les cancers. L'anémie inflammatoire dans le rhumatisme, dans la tuberculose. Donc, l'anémie est un petit phénomène dans un tableau clinique qui est assez bruyant. Deuxièmement, la paracimie. La paracimie, ou les paracimies, ce sont des hémoglobinopathies. Et donc, le diagnostic positif, ce n'est pas le bilan martial. C'est surtout qu'il s'agit d'une anémie hémolithique. Et le diagnostic repose sur l'électrophorese de l'hémoglobin. Alors, là, on va rentrer dans les étiologies. Et la majorité des étiologies, en fait, c'est des saignements. Et ces saignements, c'est l'adulte. Dans les pays développés, 90% des carences sont dues à un excès de pertes par saignement. C'est-à-dire qu'il y a, sur dix malades, neuf fonds des saignements. Et ce sont des hémorragies qui sont peu abondantes, mais répétées dans le temps. C'est pour ça que ça engendre une anémie par 40 enfants. Alors, quelles sont les étiologies ? Premièrement, chez les femmes. Et c'est... Vous avez vu que 20% des femmes aux Etats-Unis font des anémie pérétrives. Et les causes les plus fréquentes, par ordre de fréquence, on a les fibromes utérins, qui saignent, qui donnent des minométroragies. Des déséquilibres hormonaux, les mondomotrioses, des contraceptifs intra-utérins. Toute cause de saignements gynécologiques peut donner une anémie pérétrives. Maintenant, chez les hommes et les femmes, en fait, par ordre de fréquence, les saignements digestifs, les hémorroïdes qui saignent, les gastrites, après prise d'anti-inflammatoires, etc., des gastrites hémorragiques, une hernie apale qui saignent, un ulcère gastrodiodenal, toutes pathologies qui saignent, un cancer, des varices oesophagiennes, le diverticule de Michael, toutes les pathologies qui sont dues à des saignements occultes répétés. Maintenant, il n'y a pas que les saignements gynécologiques et digestifs. Vous pouvez avoir, par exemple, des épistaxis, en cas de rendu haussaire, une maladie de l'hémostase, telle que la maladie de Villebrand. Des prises de sang répétées, c'est le nourrissant. Oui. Parfois, des nourrissons, on les prélève tous les jours, mais ça va engendrer une anémie. Maintenant, après les saignements qui sont les plus fréquents, on passe aux malabsorptions et généralement, on n'absorbe pas ce mal que le fer. C'est généralement une anémie qui est mixte avec une carence en fer et une carence en acyprolite. Par exemple, je citerai l'exemple des gastrectomies. En cas de malabsorption, lors des maladies céliaques, la maladie de Crohn, la rictocolite hémorragique, toutes ces pathologies peuvent entraîner une malabsorption du fer. et la dernière éthiologie, ce sont les carences d'apport. Alors, les carences d'apport, ce sont généralement des... ça survient surtout chez les anorexiques ou les malades en réanimation, qu'on a que, etc. Ce sont des carences d'apport, mais les carences, lorsqu'on ne mange pas, on ne manque pas seulement de fer, mais on manque de plusieurs éléments dans les vitamines. Alors, oui, ça c'est une nouveauté. Je vous ai mis la première publication qui est apparue en septembre 2008. L'hélicobacter pylori, c'est une bactérie qui entraîne des hémorragies occultes au niveau de l'estomac. Elle inhibe l'absorption du fer. Et dernièrement, elle consomme, c'est une bactérie qui consomme du fer. Donc, l'hélicobacter pylori peut être une cause d'anémie chelotique. Voilà. Alors, on arrive à la fin, le traitement. Et le but de traitement, premièrement, c'est de traiter la cause. Deuxièmement, de corriger l'anémie et recharger les réserves. Bien sûr. Et dernièrement, donner un traitement préventif. Alors, les formes orales et la dose thérapeutique, elle est de 100, chez les enfants, 200 mg de fer féroux. Et le médicament le plus prescrit, c'est le fume à fer ou le fume à pur. Ce sont des comprimés de 200 mg. Et voilà. Mais il existe d'autres formes thérapeutiques, comme le ferostrane, qui est un sirop. ou le tardiférant, comme toute une solution buvable. Alors, les effets secondaires, le patient doit être rassuré. Comme quoi, ça peut donner des constipations, voire des diabèles, des épigastragies, et une coloration noirâtre des fesses. Alors, la forme parentérale, elle est surtout indiquée en cas de malabsorption digestive, maladie célia, maladie de Crohn. Il y a plusieurs formes. Je ne citerai que le gictopère, que ce sont des ampoules de 100 mg et du vénopère aussi, qui sont des ampoules de 5 ml. Voilà. Le gictopère, c'est surtout en IM, alors que le vénopère peut être injecté en IM ou en IV lente. Voilà. Donc, la transfusion, normalement, l'aminiféritive, elle est très bien tolérée. Elle est très bien tolérée pendant longtemps. Donc, ne transfusez pas sur des chiffres d'hémoglobine, mais des signes d'intolérance tels que la dyspré, l'essoufflement, la tachycardie, les vertiges, les signes neurologiques, ce sont les signes d'intolérance et là, il faut transfuser le patient par vie. Alors, comment on va surveiller le traitement ? Dans les pays où on peut s'offrir ce qu'on appelle la féritinine. Alors, parce qu'on veut corriger l'anémie et restaurer les réserves. Donc, on doit demander, après trois mois de traitement, une formule numération sanguine pour voir le taux d'hémoglobine et une féritinémie et on va voir est-ce que la féritinémie, la féritin, elle est normal, c'est normalisé et le taux d'hémoglobine c'est normalisé. Mais parfois, les patients ne peuvent pas souffrir de tel traitement. en diapo, la diapo suivante, on va donner un traitement de six mois afin de deux mois pour corriger l'anémie et quatre mois pour restaurer les réserves. Et on surveille cliniquement, voire biologiquement, le malade. Alors, en cas de persistance, ça c'est une question qui revient dans les examens assez fréquemment. Quelle est la cause d'une persistance d'une microchitose ou d'une anémie ? Eh bien, il y a quatre causes. Si, malgré un traitement bien conduit, il y a persistance de cette anémie, est-ce que le patient prend bien son traitement ? Est-ce qu'il n'y a pas un dépôt de compliance thérapeutique par le patient ? Est-ce qu'il n'y a pas une coexistence ? Est-ce que ce n'est pas une anémie qui reprive associée à un trait par la clinique ? Ou une anémie qui reprive associée à une anémie inflammatoire ? Est-ce que le saignement persiste ? Une perte de terre persiste toujours ? Et quatrièmement, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une malabsorption et qu'il faut passer à la voie parentérale ? Alors, le traitement, il n'y a pas que le traitement curatif. Il y a le traitement prophylactique. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, en cas de dents de sang qui est répétée, il faut donner déjà du père après chaque dent chez les femmes. enceintes. Deuxièmement, si les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre d'allaitement, ou au cours de l'allaitement, il faut donner du fer et même de l'acide produit. Parce qu'il y a une augmentation des besoins. Voilà, je vous remercie. de l'organisation. Je vous remercie.